... Bienvenue, madame, messieurs, à votre émission Entretien. Aujourd'hui, nous allons comme ça parler de l'actualité qui reste dominée, en tout cas par la publication provisoire des résultats législatifs nationaux depuis le 14 janvier. Sur ce, nous ferons le point sur le seuil d'éligibilité, la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, le perspective et le défi à relever. Mais aussi, nous aurons à faire le point sur la gestion sécuritaire dans le Nord-Kivu ou dans un communiqué de presse. Le FRDC annonce la neutralisation d'un militaire de l'armée loyaliste. Il était en patrouille le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Et la capture de deux autres militaires de FRDC par les forces de défense du Rwanda. Et par ailleurs, nous aurons aussi à faire le point sur le M23 qui confirme la mort de ces deux commandants à Kichanga. Et pour finir, nous aurons aussi à faire le point entre les VPM de l'intérieur, Peter Kazadi, et l'ex-désormais-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Ti Ningobila, qui sont en guéguerre. Je n'aurai pas, en tout cas, à faire ces analyses seul sur ces plateaux. Je suis accompagné de Maître Richard Pinda, qui est cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union sacrée. Avec lui, nous aurons à échanger, en tout cas, sur toutes ces problématiques soulevées dans cette émission Entretien. Alors, Maître, je vous dis déjà bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais vous oubliez de dire à l'opinion que candidat malheureux aux élections de 2023. Je croyais que vous n'aurez pas envie que nous puissions le soulever. Non, mais c'est un cas. C'est-à-dire que j'ai été aux élections, j'ai perdu aux élections. On doit m'appeler un non-élu ou un candidat malheureux. C'est une évidence que ce que vous voulez qu'on dise, qu'en fait, ne pas vouloir les dire, ça aurait apporté quoi comme changement. Donc, vous avez déjà accepté comme ça le résultat que la CENI a eu à publier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je pars du principe que je suis de ceux qui ont défendu la CENI. Je suis de ceux qui ont cru au processus électoral, qui ont soutenu, qui ont encouragé les efforts fournis, d'une part par le Parlement de la République, et d'une autre part par la CENI. J'ai cru au respect de la Constitution, c'est-à-dire que les élections ont été organisées dans les cinq ans telles qu'elles prévoient la Constitution de la République. Aujourd'hui, revenir pour me dédier, ce n'est pas une très bonne chose. En tout cas, ce qui me concerne, moi, personnellement, je pense que la République, c'est au-delà de moi-même. La République, c'est au-delà de ma petite personne. La République, c'est plus que tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer. Vous voyez ça ? Et donc, aujourd'hui, revenir, commencer à attaquer la CENI, ça serait d'abord contradictoire vis-à-vis de moi-même, et aussi, ça ferait de moi un homme pas sérieux du tout. Alors, Maître, vous venez donc de planter des décors, surtout sur votre candidature, ce que vous avez eu à vivre par rapport à cela, et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite dans votre carrière politique. Je profite de cette occasion pour remercier tous mes électeurs de moi-en-bas, et surtout certains même, qui, en dehors de moi-en-bas, ont appelé leur famille pour venir me voter, et au-delà de ça, certains sont même venus pour éventuellement soutenir ma candidature, soit en tant que témoin bénévole, il faut se le dire, et aussi nombreux de ceux qui m'ont aidé même financièrement. J'ai reçu de grosses sommes d'argent, des gens de bonne foi, venus soit ici au pays comme à l'extérieur du pays pour soutenir ma candidature. Je tiens à remercier tout ce monde qui ont écrit en moi. Moi, je crois en la République. Vous voyez, je soutiens les institutions de la République, j'accompagne les institutions de la République, et je pense que ce n'est pas la fin du monde. que nous allons continuer notre combat jusqu'à la victoire certaine, et cette victoire arrivera certainement. Exactement. Le décor est donc planté. Nous allons donc commencer avec le premier sujet de cette émission, où l'actualité en tout cas reste dominée sur la publication provisoire des résultats législatives nationales depuis le 14 janvier par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et il s'est posé beaucoup de questions, mais surtout, nous, Maître Richard Pinda, j'aimerais que vous puissiez faire une Pinda, comme vous aimez bien qu'on puisse l'appeler. J'aimerais que vous puissiez bien faire une analyse globale, mais particulièrement, spécifiquement, que vous puissiez faire l'analyse sur cette situation de seuil d'éligibilité, où il y a eu beaucoup, alors, dans les chefs de la population, qui n'ont pas eu à comprendre si qu'est-ce que le seuil d'éligibilité, donc, de votre analyse globale sur ces qualités, cette publication des résultats, et vous pouvez aussi renchérir avec le seuil d'éligibilité. Ok. Je pars du principe, il faut partir de fondamentaux, déjà, pour être candidat. La loi électorale a posé le principe du seuil de recevabilité, c'est-à-dire qu'on devait recevoir la candidature au sein de la CNI, et la condition, c'était qu'il faut avoir au moins 60% des listes, ou, en fait, des candidats sur la liste. Prenons, par exemple, Amo Amba. Si vous êtes à Amo Amba, il y avait 5 sièges. Et de ces 5 sièges, si vous devez aligner 60%, c'est ce qui fait pratiquement 60 noms sur la liste, et là, vous êtes recevable. Ça, c'est d'abord le premier principe. Le deuxième principe, c'était que si vous avez, vous atteignez sur votre liste 50% des femmes, c'est-à-dire que vous ne payerez pas la caution. Ok. Et donc, certains l'ont respecté tel quel, les autres l'ont fait tel quel, de manière à ce qu'ils aient à obtenir et à être éligibles. Eh bien, ce qui a fait que, d'ailleurs, c'est là où les gens disent, je ferai une parenthèse, lorsqu'on dit que l'Union sacrée aurait triché les élections, aurait fait en sorte que l'Union sacrée l'importe sur les autres, parce que nous avons pratiquement, on parle, quand on fait le total de toutes les voix que nous avons, c'est pratiquement 400 ou 450 députés que l'Union sacrée a. Rien que pour l'Union sacrée. Rien que pour l'Union sacrée. Lorsque nous sommes allés pour concourir, l'Union sacrée a aligné, l'Union sacrée seulement, a aligné 430 regroupements et partis politiques. l'opposition n'en a aligné que pratiquement 4 ou 5. Et lorsque le résultat arrive, ne soyez pas surpris de voir que l'Union sacrée l'emporte, prend beaucoup plus de sièges, parce que nous sommes allés nombreux et nous avons, nous nous sommes, en fait, pour dire que nous avons multiplié, nous nous sommes donnés beaucoup plus de chances pour gagner. en respectant le seuil d'éligibilité et de... Attention, le seuil de récevabilité d'abord. Voilà. Maintenant, la loi impose le seuil d'éligibilité. Ça veut dire quoi ? Pour être élu, il y a des préalables. Le premier préalable, il faut obligatoirement obtenir le 1% du suffrage exprimé. Ça veut dire quoi ? Suffrage exprimé, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont allées pour voter. Et le nombre de personnes qui sont allées pour voter, c'est 17 millions à peu près. Ça veut dire que chaque parti politique, chaque régroupement politique devait obtenir au moins 170 000 personnes votant. Ou voix tout court. Ou voix. En principe, pour être retenu sur la liste des élus. Et lorsque vous êtes retenu tel quel, c'est-à-dire qu'on considère que votre liste est acceptable, est acceptée pour éventuellement, l'on verra maintenant en son sein pour savoir qui ont fait plus de voix. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est aussi les seuils personnels. Lorsque vous êtes dans une circonscription et que vous avez obtenu au moins 50% de voix exprimées ou du suffrage exprimé, vous obtenez du coup le siège disputé dans cette circonscription. C'est le cas de Matata Pognou, par exemple, qui a obtenu pratiquement 60% ou 70% de voix exprimées à Kinbou. Et donc, c'était ça la loi, c'était ça le préalable pour éventuellement. Alors, tous ceux qui se plaignent, certains, j'ai vu, j'ai vu certaines personnes se plaignent pour eux-mêmes, pour dire, moi, j'ai réalisé des voix, moi, j'ai fait des voix. Ok. Est-ce que vous avez tenu compte de l'ensemble de vos colistiers qui devaient en principe obtenir aussi le seuil pour être reçus en tant que tel ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Si vous avez individuellement, vous montrez vos voix, c'est aussi bien. Mais la question est celle de savoir quelle est la valeur de ce que vous montrez parce que j'ai vu certaines d'autres personnes brandir les photocopies des preuves qu'ils ont pu avoir ça et là. Des captures avec le téléphone. Des captures de téléphone, ils ont imprimé ainsi de suite. Ok. Mais quelle est la valeur de la photocopie devant le cours des tribunaux ? Cette question-là, les gens ne le posent pas. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte pour éventuellement prétendre que vous êtes possesseur de preuves. Parce que lorsque vous allez avec une photocopie, André nous disons que c'est une... C'est une... C'est une pièce libre. Puisque vous êtes maître avocat. Une pièce libre qui ne vaut en droit. Vous pouvez venir avec une photocopie. Moi, je prends aussi... Je vais fallifier une autre photocopie. Je viens, j'ai dit... Moi, j'ai fait ça. Vous, vous avez fait... À qui l'on va croire ? Et aussi, vous avez à côté la CUNI, une machine qui a été organisée et préparée pour éventuellement permettre. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui pensent qu'ils ont gagné d'aller devant les cours des tribunaux. La cour constitutionnelle est prévue pour ça. Et d'ailleurs, la cour constitutionnelle avait fait un communiqué avant même la publication des résultats provisoires pour demander à tous ceux qui ont des éléments de preuve pour invalider certains, pour éventuellement réjeter certaines autres personnes qui ont été citées sur la liste de Séni d'y aller. Mais, Maître, comment alors aller aux cours des tribunaux et surtout à la cour constitutionnelle quand ces candidats-là n'ont pas de preuve de PV puisque vous venez de parler des captures d'écran sur les téléphones ? Comment y aller sans pour autant avoir de preuves ? N'est-ce pas là ? Peut-être la Séni aurait dû mettre des mécanismes en place pour faciliter ces candidats à avoir de PV pour présenter ? La Séni a mis des mécanismes en place pour que le candidat aille devant le cours des tribunaux. Entre autres, la présence des témoins. La présence des témoins. Les témoins devaient exiger la preuve de la Séni comme les mien l'ont fait. Ils ne l'ont pas fait ? C'est ce que vous déduisez ? Je ne peux pas déduire ce dont je n'ai pas la maîtrise. Je sais que la Séni a posé ces conditions. Entre autres, la présence des témoins. Les témoins devaient être munis des macarons et en étant munis des macarons, ils devaient être devant le cours des tribunaux pour... Plutôt, ils devaient être... Ou ils pourront... Ce sont des éléments qu'ils doivent avoir pour éventuellement, comment dire, brandir devant le cours des tribunaux. C'est-à-dire, entre autres, détenir le PV, entre autres, les fiches de résultats pour aller sans prévaloir devant le cours des tribunaux. Alors, il y a eu une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. On parle de 80%, en tout cas, de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons... J'ai pensé peut-être que vous allez aussi tenir le langage qui se tient présentement lorsque vous dites 80%. Il n'y a qu'il y a des bas ou bas. Il y a des... Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est un débat... Nous sommes un seul peuple. Non, 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 non. S'il faudrait peut-être revenir sur... Non, 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 non. S'il faudrait peut-être revenir sur cette question des tribalismes, nous allons le faire. Essayons de réfléchir là-dessus. Je souhaite qu'on réfléchisse là-dessus parce que nous sommes au Congo. Les gens se sont-ils posé la question de savoir combien de Balouba ont concouru sur les listes électroques ? On ne la pose pas. Vous voyez ça ? Combien des Baloubas ont concouru ? Combien ont réussi ? Combien ont échoué ? Et ici, on y met tout le monde. C'est-à-dire qu'on prend tout le monde parce qu'il a un nom qui s'apparente au Kassaïen, parce qu'il y a un nom qui s'apparente au Luba. On dit « C'est lui, là, c'est un Mouluba ». J'ai suivi, moi, j'étais scandalisé de voir quelqu'un dire que Pius Mabidou était Mouluba. J'ai dit « Ah bon ? Pius, depuis quand il est devenu Mouluba ? » J'étais scandalisé de dire que Pius Mabidou était Mouluba. J'étais moins scandalisé. Il est de la Lomami. Parce qu'il porte le nom des Kassaïen. Je ne le serai pas. C'est ça, en fait, le problème. C'est un nom qu'on trouve aussi dans les Kassaï. On trouve le nom des Kassongo dans le Maniema. OK ? On trouve le nom de Ngoï. Les autres disent Ngoï, les autres disent Ngoïa, ainsi de suite, tout ça. Nous sommes au Congo. Moi, je pense que nous devrions voir plutôt des valeurs. Alors, moi, je suis dit Kassaï. Je pense que lorsqu'on me nommerait quelque part, on dira que je suis Mouluba. Et pourtant, je ne le suis pas. Moi, Richard Pinda, je ne suis pas Mouluba. Je suis Louloua. Lorsqu'on me nommerait quelque part ou lorsque j'aurais été élu, les gens diront « Ben, écoutez, parce qu'on veut ternir l'image du président de la République, on dira qu'il a nommé qu'est-ce frère ? » Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi et Mouluba. Moi, je ne le suis pas. Je suis Congolais au même titre que Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Je suis Congolais au même titre que Matatampogno. Je suis Congolais au même titre que Jean-Pierre Bemba. Je suis Congolais au même titre que Baïti Loukwebo. Non. Lorsque nous allons tous concourir et qu'un nombre ou un coin du pays qui a concouru en grand nombre l'emporte, ils ont choisi leur jeu. Ils ont joué tel qu'ils s'élevaient. Il n'y a pas un Congolais plus qu'un autre. Et nous l'avons vu tous les longs de cette mandature. C'est la seule et unique fois où vous avez un acte qui, posé, bénéficie à tous les Congolais. Vous avez par exemple la gratuité de l'enseignement. Vous voulez dire que parce que c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est président de la République, lorsque vous allez à l'hôpital, vous brandissez votre carte et on dit Mouluba, ok, vous, vous ne payez pas. Et les autres gens payent. Pas du tout. Lorsqu'on parle de la gratuité de la maturité... Je ne laisse pas croire que cette question a été soulevée ou cette problématique. C'est là où le problème... Nous sommes très loin d'y arriver. J'ai été scandalisé aussi de suivre d'une amie qui m'appelle. Il dit, mais trop, c'est trop. Et puis c'est lorsque vous lisez la liste, vous voyez qu'il y a des Kabongo, qu'il y a des Moudibou, il y a des Kalongi, ainsi de suite. Moi j'ai dit, mais qui vous a empêché de concourir ? N'est-ce pas là la nomination, puisque l'opposition parle actuellement de la nomination ? Je suis Louloua. On m'attribue d'être Mouluba. Pourquoi je n'ai pas été nommé ? Jéko Béa et Mouluba. Pourquoi n'a-t-il pas été nommé ? Nombre de Mouluba étaient sur la liste, ils ont concouru, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Vous voyez ça ? C'est très dangereux de penser que parce que moi je n'ai pas réussi aux élections, parce que moi je n'ai pas été élu, ça doit être la fin du monde. Je dois prendre tous les propos susceptibles d'envénimer la situation pour éventuellement voir que ça s'enflamme. Pour quel intérêt ? Les Congos c'est plus que moi. Les Congos c'est plus que Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les Congos c'est plus que Matata Pognon. Les Congos c'est plus que, comment dire, Moïse Katoumi. Les Congos c'est plus que tout le monde. Les Congos c'est tout le monde. Vous voyez ça ? Lorsque nous arrivons au point où nous comprenons qu'un individu que je suis, n'ayant pas été élu, si j'aime le Congo, je peux prendre les idées, le projet de loi que j'ai, je mettrai à la disposition d'un Congolais qui est à l'hémicycle, qui pourrait être à l'hémicycle, pour que le Congo avance, je pense que ça serait une très bonne chose. Je suiviens un langage, c'est une histoire que j'ai lue comme ça sur le net. En quelques secondes, vous avez un monsieur, un professeur d'université qui vient avec des ballons de basketball, il distribue à une centaine de ses élèves. Il dit, inscrivez vos noms sur ces ballons-là. Ils mettent de l'air, ils gonflent, ils désinscrivent le nom. Il dit, allez dans cette pièce-là, jetez ces ballons-là. Ils y jettent tous les ballons. Il leur dit, après, il ferme, il dit, allez maintenant que chacun cherche les ballons avec son nom. Il leur a donné une heure. Ils ont fait une heure et personne n'a pu trouver ce ballon-là, le ballon avec son nom. Pourquoi ? Parce que c'était déjà le Tova Bouhou. Mélangé un peu. Mélangé un peu. Et après, il leur dit, arrêtez, prenez maintenant les ballons, celui qui tombe sur un ballon et qu'il regarde les noms, il le donne en retour à celui qui porte ce nom-là. Et lorsqu'il l'a fait, ils se sont rendus compte que tout le monde se retrouvait avec un ballon entre les mains portant son nom. La leçon morale à tirer de cette histoire, c'est que lorsque nous apprendrons à penser que l'autre peut servir ma cause, même moi en n'étant pas là, ça permettra à ce que le Congo aille de l'avant. Je parlais tantôt, Maître Pinda, de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale ou en tout cas l'UDPS est largement en tête ou l'union sacrée, l'UDPS et ses alliés avec autant de députés. Et j'aimerais que vous puissions un peu faire une analyse par rapport à cette nouvelle configuration et aussi nous donner le perspective, selon vous, de cette Assemblée nationale nouvellement, en tout cas élue, et aussi les défis à relever. Puisque des défis, il faudrait les dire, sont énormes. Les attentes de la population, surtout le panier de la ménagère, en termes de sécurité, en termes de l'emploi, en termes, en tout cas, on peut dire autant, nous aurons à dresser une liste qui sera sans fin. Puisque le président a eu aussi affaire de promesses, il faudrait les dire, pendant sa campagne électorale. Comment vous vous situez par rapport à cette nouvelle Assemblée nationale et par rapport aux perspectives et défis à relever de cette Assemblée nationale ? Je voudrais partir du principe que l'UDPS, dont je suis membre, le président Tshiseki, dont être aussi membre, n'aura pas d'excuses. Nous n'aurons pas d'excuses. Pourquoi ? Parce qu'au premier mandat, nous n'avions qu'une quarantaine de députés, une trentaine d'ailleurs, de députés. Et chaque fois qu'on pouvait sortir dans la rue, on dirait X nous a bloqués. Nous pouvions dire, nous n'avons pas la majorité et nous nous sommes réunis avec tout le monde pour éventuellement accéder aux actions gouvernementales. Et il y a eu des chantages, ça et là. Rappelez-vous, à un moment donné, l'Union sacrée était instable. Pourquoi ? Parce que Moïse Katoumi pouvait faire pression, Baïti Nukwebo d'une autre part. Et vous avez aussi l'UNC ainsi de suite. Vous savez, c'était vraiment un mandat qu'il laissait à désirer. Pourquoi ? Parce que le président Tshiseki n'avait pas assez de marge de manœuvre. Ça vacillait à tout moment. Ça vacillait à tout moment. Et le, comment dire, l'épée ou l'arme de la menace était là de manière permanente. Et aujourd'hui, nous avons près d'une centaine, c'est-à-dire pratiquement le CIPA, le 1 tiers, ça sera le 2 quarts de la majorité absolue. Vous voyez ? Le 1 tiers. Le 1,5 plutôt de la majorité absolue au Parlement. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, l'UDPS a une très forte marge de manœuvre pour éventuellement répondre aux attentes de la population. J'en viens maintenant pour dire que l'opinion retiendra que les défis sont énormes. La configuration voudrait que l'UDPS ait cette majorité-là. Et ici, je soutiens la logique d'un premier ministre qui viendra de l'UDPS parce que c'est ça le principe. C'est-à-dire que c'est lui qui a la majorité, une forte représentation nationale, ait la majorité. Et aussi, pourquoi l'UDPS ? Parce qu'il faut obligatoirement quelqu'un qui comprend la philosophie du président Tshisekedi. Quelqu'un qui est ancré dans la philosophie. Vous faites déjà allusion à qui ? Si vous voulez déjà... Je ne voudrais pas y être déjà. Parce que moi-même, je peux être premier ministre. Pourquoi pas ? Exactement. Tout à fait. Nous ne voulons pas qu'il y ait un premier ministre qui mettrait le président Tshisekedi en difficulté comme nous l'avons connu avec Iloukamba. Nous ne voulons pas non plus un premier ministre qui se ferait faire de l'ombrage par ses vice-premiers ministres. Voilà pourquoi il faut quelqu'un qui comprend d'abord que la philosophie dont porte le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, c'est l'ouvrage de toute une vie, de 38 ans de lutte, qui doit être matérialisé. C'est-à-dire que le peuple d'abord, aujourd'hui, est impératif. Pourquoi ? Parce que nous avons la majorité qui doit amener, qui doit avoir l'essentiel des postes. Bien sûr que nous sommes aussi avec une coalition. Nous allons aussi tenir compte de ça au sein de la majorité, bien sûr. Et donc l'opinion retiendra que les excuses, on n'en a pas et on ne doit pas en avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons arriver à finaliser avec les ports... En eau profonde ? Non, 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 non. Oui, ça c'est un projet. Je ne voulais pas dire ça. Moi, je voudrais directement aller au ventre de la population. Ah, ok. Allez-y. Comment on appelle ça ? Les corridors ? Non, 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 on appelait ça les débarcadères en construction. On doit en finir avec la commande de bateaux de pêche. On doit en finir avec le projet de grenier agricole. On doit en finir avec tout ce qui touche directement au bien-être de la population. Et donc, je pense que le président Tshisekedi, je pense qu'il me suivra, qu'il aura l'occasion de suivre cette émission. Messieurs le président, vous n'aurez pas droit aux excuses. Si la population vous a soutenu, parce que la population a compris les difficultés, et aujourd'hui, la population vous donne un second mandat, et cette même population vous dit, monsieur le président, pour que vous n'ayez pas des excuses à nous présenter, nous vous donnons aussi une majorité qui va dans votre sens. Parce qu'aujourd'hui, nous dirons que nous avons des jumeaux, c'est-à-dire le président qui est le fruit de l'UDPS, et vous avez aussi une majorité au sein de la majorité qui est aussi de l'UDPS. Et donc, l'opinion retiendra que nous allons fournir les efforts qu'il faut à mettre à la disposition du président de la République pour éventuellement qu'il accède à la demande, comme qui dirait, le président lui-même le disait, la volonté du peuple est la loi suprême. Et la volonté du peuple aujourd'hui, c'est le panier de l'aménagère. Exactement. La volonté du peuple aujourd'hui, c'est les dollars. La volonté de la dédolarisation même. Et le président avait déjà initié une démarche allant dans un sens tel quel, dans ce sens-là. Et donc, nous pensons que ces éléments-là réunis, je pense que l'émerveille est à venir. Là, je pense que nous avons eu à balayer sur l'information ou l'actualité sur cette problématique de la publication provisoire des résultats et ensuite sur la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale et des perspectives et défis que ces honorables auront à relever au courant des cinq prochaines années. Et excusez-moi de vous le dire, excusez-moi de vous dire une chose, un élément important aussi sur lequel je voudrais qu'on martèle. Nous avons vu au sein de l'Assemblée provinciale qu'il y a eu des députés qui sont allés au gouvernement et l'air suppléant qui était resté à l'Assemblée provinciale était dans l'incapacité de pouvoir interpeller tel ou tel ministre, soit les destituer. Et cela a eu des conséquences. Entre autres, l'inaction du gouvernement provincial, de Kinshasa par exemple, et nous avons vu aussi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le seul ministre qui a été destitué par l'Assemblée nationale ou par l'Assemblée nationale ou par le Parlement, c'était le ministre de l'Économie. Il n'a pas été destitué parce qu'il n'a pas servi les intérêts de la population, j'assiste. Il a été destitué tout simplement parce que ces derniers s'est vus accuiler par les Libanais. Et les Libanais se sont servis de certains élus pour éventuellement les mettre en mauvaise posture. Vous voyez ça ? Parce que l'ayant destitué, rien n'avait changé. Après. Après. Et donc ici, un élément important. Il ne faut pas faire en sorte que celui qui est au Parlement comme député, celui qui sera au Parlement comme sénateur, puisse aller au gouvernement. Pourquoi ? Parce que celui qui va le remplacer en tant que suppléant se dira. Pourquoi ? Si je m'étais en mauvaise posture, la loi prévoit que celui-là vienne récupérer son siège. C'est-à-dire que je laisserai faire comme bon lui semble pour que les choses évoluent d'une certaine manière. Et donc, je pense que nous avons tous une part des responsabilités pour le Congo. Moi, j'ai fait ma part. C'est-à-dire que mes enfants arrière-arrière-petits-enfants diront que papa a été rationnel, grand-père a été rationnel, objectif dans ce qu'il disait pour le Congo. Et je prendrai toujours part active dans cet exercice ici pour faire comprendre à l'opinion ce que je pense. Et donc, je pense que cela est très important pour que le Congo avance. Un message clair, en tout cas, lancé au président de la République qui devra certainement, dans quelques jours ou quelques mois, former le gouvernement qui va devoir, en tout cas, diriger le pays à des jours à venir. Et nous allons comme ça passer à la gestion sécuritaire dans le Nord Kivu. Dans un communiqué, je disais à l'annonce de cette émission, un communiqué de presse que le FRDC a annoncé la neutralisation d'un militaire de l'armée loyaliste en patrouille le long de la frontière commune entre la RDC et le Rwanda. Et aussi la capture de deux militaires de FRDC par la force de défense du Rwanda. Et nous allons aussi faire le point en même temps par ces communiqués de M23 qui confirment que deux commandants des leurs ont été tués à Kinchanga. Alors, Maître Richard Mpinda, comment comprenez-vous qu'un militaire FRDC soit tué le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda alors qu'ils étaient en patrouille ? Comment aussi comprendre que deux de nos soldats, de nos vaillants héros, sont capturés et menés au Rwanda ? Et donc, ici, l'opinion retiendra que c'est une preuve de plus que nous sommes agressés par le Rwanda et que je me rejouis aussi de ce que vous ne dites pas. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies a lévé une option, a demandé à la République démocratique du Congo de lever toutes les mesures possibles, de prendre toutes les dispositions y afférents, et j'insiste, c'est une première de la part de l'ONU, et éventuellement de défendre son territoire et de pouvoir assurer la sécurité de ses citoyens. Et ici, c'est quelque chose d'agréable, ok ? C'est-à-dire que nous sommes au point où, encore une fois de plus, le même discours, que nous n'avons plus droit aux excuses. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés au point où nous devons faire la guerre au Rwanda. Et ici, les Nations Unies, puisque hier, nous avions peur soit d'être sanctionnées parce que nous sommes déjà un pays faible, j'allais dire, pour ne pas mettre la population en difficulté, eh bien, aujourd'hui, nous avons tous les moyens à notre disposition. D'ailleurs, vous avez la montée en puissance des fardissés, vous avez un grand nombre d'éléments qui démontent à suffisance que nous sommes à pied des guerres et que nous devons y aller. Et donc, je rejoins d'ailleurs le président de la République qui dit que c'est le moment de déclarer la guerre et ainsi de suite. L'escarmouche, le président parlait de l'escarmouche, mais là, nous constatons qu'il y a même, en tout cas, la guerre sur le terrain, qu'il y a des affrontements. Nous en sommes où avec l'escarmouche ? Mais c'est ça la réponse. Il a répondu, il a dit, le président Tuseguedi a dit, s'il y avait un tir, je réagirais. Mais il y en a plusieurs actuellement. Vous n'êtes pas informé, apparemment. Non, mais... Mais il faut suivre l'information de la République. La guerre dont le président parlait contre le Rwanda... Mais vous ne suivez pas comment est-ce qu'on nous attaque par le M23 ? Le M23 dit de nous que nous avons violé les feux. Mais c'est le feu. Et donc, c'est qu'il démontre à suffisance qu'il y a une réponse que le président de la République avait promise. Et cette réponse est arrivée. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a deux commandants de M23 qui sont morts. S'il n'y avait pas de réponse à cet escarmouche qu'il y a eu, comment se commandant à la sérémore ? Et donc, le M23 promet, en tout cas, une réponse avec force des représailles. Nous les attendons. Nous les attendons. Nous les attendons. Nous pensons que la montée en puissance va se justifier aujourd'hui. parce que nous attendons d'abord la présentation du serment du président de la République. Et vous allez voir ce qui va se suivre. Et entre temps sur terrain, nous sommes là, en train de faire la guerre, en train de défendre nos positions. Alors, le temps, en tout cas, court très vite. Nous allons prendre en quelques minutes, avant de finir avec cette émission, la guerre entre les désormais ex-gouverneurs de la ville de Kinshasa, la personne de Jantini Gobila, et le VPM, Peter Kazadi. Comment comprendre cette guerre ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une guerre entre le vice-président, le premier vice-président du gouvernement de la République et le gouverneur sortant. Ou, si vous voulez bien, le gouverneur dessus. Je comprends tout simplement qu'il y ait de l'insubordination dans le chef du gouverneur Gobila, parce que ce dernier a été suspendu. Étant suspendu, il ne peut pas défier sa suspension. Et donc, je pense qu'à ce stade-là, les actes qu'il a posés, peuvent être aussi attaqués devant le cours des tribunaux pour usurpation des qualités. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il a signé un communiqué en tant que gouverneur en fonction, et convient le bourgoumenstre et les chefs du quartier à une rencontre. Alors qu'il était suspendu. L'opinion retiendra qu'à tout moment, une action peut être aussi initiée contre M. Ngobila, l'ex-gouverneur, ou si vous voulez bien, le gouverneur... Une action en justice, c'est du plaisir. Bien sûr, je le dis. Et ça, au pénal. Parce qu'il a déjà une action pendante. C'est-à-dire pour trichéries, pour présomption de trichéries, de fraude, de bourrage des urnes. Ça, c'est déjà... La Cour des cassations, ça en était déjà saisi. Et vous vous souviendrez que la Cour des cassations a aussi intimé ordre à toutes les personnes, aux 82 personnes interpellées, de ne pas quitter le territoire national. Ce qui voudrait dire que la Cour constitutionnelle va réserver une suite judiciaire quant à ceux. Mais cependant, nous sommes devant cette situation-là où nous voyons l'insubordination du gouverneur déchu. Et je pense que le procureur, que la Cour des cassations toujours, peut éventuellement se saisir pour cette usurpation de qualité qu'il avait déjà perdue. Maître Richard Pinda, j'aimerais vous laisser le mot de la fin avant de clore définitivement cette émission. Merci à vous de nous donner cette occasion ici. Le mot de la fin, c'est ces mots que je réserve à l'opinion nationale. Et surtout de ma circonscription électorale. Je connais réellement les voies que vous m'aviez données. Nous allons capitaliser ce que nous avons fait en 2013, 2023, pour 2028. Et donc, je pense que nous allons être encore beaucoup plus actifs. Moi et mon équipe, nous sommes en train d'évaluer quelles ont été nos faiblesses, nos forces pour le multiplier, nos faiblesses pour le surmonter et éventuellement pour nous présenter aux élections de 2028. Et quant à ce, nous sommes disposés à l'occupation que pourrait M. le Président dénier, nous attribuer pour éventuellement servir la République. Partout, il lui serait jugé utile pour cette cause républicaine. Parce que nous disons de nous que nous sommes républicains et nous pensons que le meilleur est à venir. Merci, M. Richard Pinda, d'avoir répondu à toutes nos questions, en tout cas, et en toute clarté, sans pour autant titiller, en tout cas, ou sans pour autant prendre des détours. Merci à vous de le remarquer. Merci. Vous êtes donc cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Merci aussi à vous... Et vous oubliez, candidat malheureux. Candidat malheureux à la députation nationale. Pardon, donc. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de partout où vous étiez. Et nous vous disons grand merci de suivre aussi ces programmes sur YouTube, sur notre chaîne Digital Congo Télévision. Vous ne manquerez de rien. Et d'ici là, nous vous disons bonne soirée et très belles choses. Surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501